Musique Arles Avignon 13ème, accueil Istres 12ème, un point seulement entre les deux équipes. Le derby provençal peut permettre à l'une des deux formations en cas de victoire de s'éloigner définitivement de la zone rouge. Arles Avignon va beaucoup mieux depuis quelques semaines et l'arrivée de Franck Dumas sur le banc. Sur 6 matchs sans défaite, les joueurs d'Arles Avignon vont essayer une fois de plus de remporter un match important. Istres de son côté va très mal, une victoire sur les 5 derniers matchs mais sur les deux derniers matchs aucune défaite. Istres va essayer d'améliorer son classement et pourquoi pas le point du nul à l'extérieur. Les Istresiens qui se retrouvent pressés, en difficulté, une bêtise énorme dès le début du match. Et l'ouverture du score pour Arles Avignon, le but à la 23ème minute. Il est pour Maurice Dallé, il inscrit son 4ème but de la saison. Monstrueuse bévue en défense pour Istres, c'est payé. Cash et Arles Avignon mènent logiquement 1 à 0 en exploitant parfaitement cette erreur. Les joueurs d'Arles Avignon qui prennent confiance en menant au score et qui insistent. Une échauffourée dans cette première période et l'arbitre est obligé d'intervenir. Beaucoup de mauvais coups, beaucoup de mauvais esprits. Et seulement le carton jaune sorti s'aurait pu être pire. A la mi-temps, Arles Avignon mène 1 à 0 et est bien parti dans ce match. Arles Avignon reste sur deux matchs nuls à domicile. Il faut retrouver le chemin de la victoire devant son public. Des joueurs locaux privés d'éclos suspendus et de sangaré et Cardi blessés. Benzahada et Plessis étaient titulaires. Benzahada qui a manqué plusieurs matchs ces derniers temps. Côté Istréen, l'international, Mauritien Kevin Brue est de retour de blessure. Bas et Cantareil manquent à l'appel. L'équipe d'Arles Avignon qui insiste en seconde période. Pourquoi pas marquer le deuxième but ? C'était encore tout proche. L'excellent gardien d'Istre, Denis Pétric, est obligé de s'employer. Celui d'Arles Avignon également sur cette action. Une équipe d'Istre qui n'a pas encore dit son dernier mot. Énorme occasion au premier poteau. Et la petite blessure de fin de match sans conséquence pour le gardien d'Arles Avignon qui se relève. Beaucoup de parades dans cette fin de match. Mais Arles Avignon reste la meilleure équipe sur le terrain. Une formation d'Arles Avignon qui essaye de tenir son 1-0 précieux jusqu'au bout pour faire un pas de plus vers le maintien. Il y a quelques semaines encore, il était très hypothétique. Il est beaucoup plus évident maintenant. Victoire d'Arles Avignon, 1-0 contre Istre. Merci. 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 Merci.